Ex-utéro Bonjour, je m'appelle Otto Peggy Sastre Et si les femmes étaient au fond les premières responsables des injustices dont elles sont encore victimes ? Et si le désir d'enfant dans un couple et la grossesse étaient nos principaux adversaires ? Et si, pour changer réellement les choses, il fallait avant tout s'atteler à connaître l'histoire de l'évolution féminine, son inscription dans les gènes, dans les corps et dans les comportements ? Telles sont quelques-unes des nombreuses questions que pose Ex-utéro de Peggy Sastre Un texte d'une rare intelligence qui incitera toutes les femmes qui ne se reconnaissent ni dans le « vous » complaisant de certains hommes ni dans le « nous » censeur et moralisateur du discours féministe officiel à dépasser ce que leur sexe a fait d'elles pour peut-être enfin Être libre, c'est d'abord connaître ses déterminations Car le principal responsable de la domination des femmes à travers l'histoire cette histoire humaine d'un glissement de l'être vers le fer et du fer vers le pouvoir est leur propre anatomie Tel est le postulat central de ce livre Un corps biologiquement déterminé à prendre en charge la reproduction à travers un organe, l'utérus Si l'utérus handicape la femme dans son action, il ne se réduit pas à sa fonction reproductrice dans la mesure où cette fonction est évidemment productrice de représentations psychobiologiques L'utérus est un concept, l'idiotie sourde d'un organe qui s'est fait valeur Aucun discours classique d'explication culturelle de l'égalité des sexes ne peut contrer l'évidence handicapante d'un utérus « Tota mulia in utero » disaient les anciens préceptes hippocratiques et scolastiques « Toute la femme est dans son utérus » « Tota mulia ex utero » proclame cet ouvrage manifeste que les femmes s'extraient de leur utérus et contemplent le champ des infinis possibles dessinés par une séparation nette de la sexualité et de la reproduction Les traitresses à leur genre ont toujours existé voire ont joué des rôles non négligeables dans l'évolution de l'espèce humaine en petit nombre certes, mais suffisant pour aller vers plus de diversité et de pluralité démontrant que le modèle de « la » entre guillemets « femme » n'a jamais existé autrement que comme prétexte pour régenter l'espèce en son nom et à son image Il ne s'agit pas ici de définir un modèle féminin censé supplanter l'ancien, objet de la critique mais d'ouvrir une voie alternative pour ceux et celles qui voudront bien s'y engouffrer diversifier toujours plus l'éventail des désirs, des images et des pensables et refuser d'accepter la normalité d'une dictature de la majorité sur les minorités Les femmes ne sont pas les victimes des hommes et du patriarcat Elles sont victimes de leur corps qui les a fait devenir, à travers l'histoire évolutive les victimes des hommes et du patriarcat C'est ainsi que, pour Marcella Yacoub, l'émancipation demande de cesser d'être des femmes devenir des non-femmes Si Simone de Beauvoir disait qu'on ne n'est pas femme, on le devient nous, en ce moment de l'histoire, nous devrions dire on est femme, mais on peut devenir une non-femme Ceci signifie de ne plus jouer au jeu des sexes, des rôles différenciés de l'hypergamie, du sacrifice pour les autres, de la promotion à travers les autres Mais surtout, le fardeau le plus lourd dont les femmes devraient se défaire c'est celui de la reproduction Il faudrait socialiser la reproduction et ne plus la faire porter aux femmes au détriment de leur accomplissement personnel Et pour devenir des non-femmes, il s'agira de connaître ce qui nous fait devenir des femmes ces réceptacles, matrices et vecteurs de la reproduction de l'espèce et quels ont été les avantages adaptatifs de ces « rôles différenciés » Pour être libre, à la suite de Spinoza, rien ne vaut la connaissance de ce qui nous entrave savoir où sont nos déterminations réelles, factuelles et biologiques Beaucoup plus hétéronome qu'un objet à sein ou à fesses pour magasin ou pour marque de voiture la femme, par son utérus, voit toute son existence déterminée par la procréation La force de la malédiction vaut même si la procréation n'a pas lieu dans les faits Rompre un contrat de mannequinat pour Lamborghini ou d'exclusivité pour John Beirut est autrement plus facile que de rompre son contrat utérin derrière lequel se nichent les millions d'années d'évolution et se retrouvent encore dans nos comportements La difficulté majeure à laquelle se heurte le féminisme officiel difficulté tout autant liée à un certain esprit militant les femmes ne sont pas biologiquement les égales des hommes Les femmes n'ont pas le même corps que les hommes Elles possèdent un corps avec une histoire biologique évolutive et culturelle différenciée des significations et des symboles autres ancrées dans la matrice spécifique d'un sexe Rien de plus sexiste qu'un utérus que cet organe totalitaire qui fait de la femme un objet dévoué à le remplir Deux siècles de féminisme, cent ans de psychanalyse quelques décennies de droits de vote, de parité et d'égalité encore fragiles font bien pâle figure face aux mille millénaires où l'environnement dictait à l'espèce humaine une adaptation faite globalement d'un sexisme le plus abject Aux hommes le pénis et la guerre, aux femmes l'utérus et le bébé Cette animalité qui coule toujours dans nos veines met à vie que la meilleure façon de la combattre est encore de la connaître Le patriarcat est né d'une des premières découvertes scientifiques entre guillemets, de l'histoire de l'espèce humaine Le sexe est lié à la procréation, à la naissance des enfants et l'homme féconde la femme qui portera en son corps le fruit de leur rencontre devenant ainsi l'acteur nécessaire, quoique non suffisant, de sa survie Autoplonge dans un monde logique et sans pitié Grande nouvelle, l'évolution a fait ce que nous sommes, des hommes et des femmes cherchant à persévérer dans l'existence et à faire persévérer l'existence de nos gènes en nous reproduisant des hommes et des femmes n'ayant pas exactement les mêmes stratégies L'agencement corporel de la femme, son rôle dans la reproduction d'une espèce cherchant avant tout à se reproduire, a engendré sa discrimination à travers l'histoire Pour assurer la charge de la reproduction d'une espèce Cette charge qui ne tolère aucun écart à la norme, qui ne soit socialement réprimée et, pour certaines contrées du globe, sous des formes des plus extrêmes Comment une femme pourrait sortir de son sexe si, dès qu'elle tente d'en faire autre chose que ce qu'on attend de lui, et il y est constamment ramené ? Est-il utopique de vouloir sortir de cette vision paléolithique du sexe, de la femme, comme champ de bataille, tant que nos corps conserveront la marque de l'environnement adaptatif dans lequel ils ont prouvé leur utilité, la partie est-elle définitivement perdue ? Parce qu'en 2008, elle considère toujours comme tellement normal que cela en devient inconscient qu'un accomplissement identitaire de la, entre guillemets, femme, passe par son couple, ses enfants et sa famille Ouvrez les magazines féminins, regardez les séries plébiscitées par les femmes Et imprégnez-vous de cette impensée Néanmoins, les pratiques et les représentations sexuelles se modifient, lentement et à la marge Le mainstream humain continue en son chemin Certes, et alors Même s'il serait idéaliste et pour le moins précipité de croire que quelques millions d'années de programmation génétique et neurobiologique peuvent s'effacer par le simple effet d'une idée ou d'un moyen contraceptif La science change les choses de manière inégalée Aujourd'hui, non seulement nous pouvons nous représenter la vie de manière différente mais nous pouvons aussi et surtout agir sur la vie de manière différente Lorsqu'on tombe amoureux, se dire que c'est avant tout une affaire d'hormones, de gènes et de phéromones parce que l'amour fut adapté pour améliorer le succès reproductif de notre espèce n'atténue en rien la force des sentiments ressentis Avec le féminisme, c'est pareil Se dire que le gros des dominations vient d'une configuration corporelle qui a fait son temps ne diminue pas l'urgence de combattre ces oppressions Bonjour, je m'appelle Otto Péguisastre